Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo collecte et vous l'avez remarqué, il y a quand même pas mal de jeux donc il y a une quinzaine de jeux, je crois, donc ça fait longtemps que je n'en ai plus fait aussi donc, voilà, fini les examens, donc c'est reparti pour les vidéos alors, on a GTA, le tout premier épisode voilà, GTA, c'est GTA, donc en fait c'est un jeu vu du dessus c'est pas la Zelda, on va dire, c'est très basique de les graphismes mais bon, voilà, et pour 1.99, c'est bien d'avoir le premier alors, Soul Blade alors déjà, on peut remarquer que le jeu est plus petit que le jeu PlayStation normal alors c'est un jeu de combat par les créateurs de Tekken j'avais vu ça dans un épisode de Reload Atomium, je mettrai le lien dans la vidéo et voilà, et puis j'aime bien le jeu de combat maintenant donc voilà, et je ne l'ai pas encore vraiment essayé donc, et puis la jaquette est restylée alors, Metal Gear Solid 3, subsistance alors vous l'avez remarqué, c'est quand même assez épais pour la simple et bonne raison que quoi ? et bien en fait, il y a 3 CD dedans donc bon, on va laisser comme ça donc il y a 3 CD dedans, il y a la version améliorée de Metal Gear Solid 3 avec des meilleures cinématiques et des meilleures caméras il y a un jeu online bon, le serveur doit être mort à mon avis et alors ah oui, et Metal Gear 2 et Metal Gear 1 des jeux NES et une possibilité de connexion avec Metal Gear 1 site sur PlayStation Portal il y a aussi les trailers exceptionnels de Metal Gear Solid 4 voilà, c'est un jeu que je ne jouerai sur moi-même voilà, mais c'est cool de l'avoir voilà enfin, on s'en fout alors, voilà un des meilleurs jeux que la console Dragon Quest 8 le DC de Rambo Audi un des meilleurs jeux tout court je ne sais pas comment avoir vraiment essayé mais j'ai utilisé les vacances pour pouvoir le faire il a l'air génial tout simplement, il n'y a rien à redire les dégraphés sont géniaux la musique est géniale le monde à croire de Dragon Quest tout ouvre ses portes c'est génial c'est vraiment génial ce jeu de score Rennix c'est RPG c'est meilleur que Final Fantasy c'est Dragon Quest achetez-le et merci Rémi bon D'Odor Life 2 jeu de combat avec des filles en petite tenue non, ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté parce que j'aime des jeux de combat Soul Calibur 3 jeu de combat ou DOL 2 vous pouviez incarner Link j'y ai joué c'est pas trop mal donc voilà ce petit jeu de combat c'est sympa donc voilà moi j'aime bien alors Sonic et Rose ça joue à plusieurs 4 équipes 12 personnes jouables c'est pas du Mario Party c'est de je sais pas je dirais un peu du Rayman M pour ceux qui connaissent voilà c'est je sais pas qu'on vraiment essaye quoi bon là l'air sympa c'est du Sonic quoi donc enfin bon alors ensuite on a Sonic Unleashed alors Sonic peut se transformer en Oulgarou jamais été un grand fan de Sonic je le précise déjà par contre les 3 premiers Sonic sont géniaux voilà il peut se transformer en Oulgarou c'était juste pour la collection quoi mais bon alors Lemmings Shinobi et Maximo ce sont 3 jeux que j'ai acheté dans un déstockage il n'y a pas longtemps c'était samedi en fait il y avait une espèce de repos où tout était à 3 euros il y avait des jeux vidéo des t-shirts etc où j'ai eu le t-shirt Hitman d'ailleurs et donc il y avait tout à 3 euros et j'ai eu 3 3 guides officiels de jeu Mario Galaxy Mario Galaxy 2 Tomb Raider Anniversary donc le t-shirt Hitman 3 figurines de la Pécreta voilà c'est assez cher en magasin donc je suis content de les avoir et donc j'ai eu Lemmings donc c'était un jeu en 3D avec des nouveaux décors etc donc celui qui ne connait pas Lemmings devra essayer d'y jouer parce que c'est bien marrant moi ça m'énerve parce que je n'ai pas de patience donc voilà alors Shinobi encore grand jeu mais il ne va pas le CD est rayé complètement rayé donc il ne va pas il ne fonctionne pas et celui-là voilà j'avais fait ma journée j'ai acheté Maximo c'est le préquel de Super Ghost and Ghost la Bust il a l'air génial encore un grand jeu donc il coûtait quand même 15€ je l'ai eu à 3€ il faudrait que je trouve le 1 donc ça c'est Army of Z je crois oui c'est ça et il est génial donc voilà alors Shadow of Rome le préquel de Rise le jeu qui est sorti sur One il n'y a pas longtemps donc en fait vous incarnez un centurion il y a un esclave je dirais alors il y a les phrases bourrées avec le légionnaire et les phases infiltration et je suis content de l'avoir trouvé d'ailleurs ce truc-là c'était des jeux que je cherchais alors Siberia 2 Point and Click un peu réaliste dans le style Black Mirror ou Language Journée pour ceux qui connaissent et c'est de Benoît Socal le réalisateur de Canardot la bande dessinée Siberia le premier voilà c'est un GPC normalement et il est quand même marqué un périple extraordinaire au décor c'est cool franchement c'est très très bien ça a l'air très très bien je ne suis pas grand fan des Point and Click réalistes mais ça m'a l'air sympa et enfin Myst Exil voilà je l'ai acheté je ne sais pas fan animiste c'est pas ça en fait dedans il y avait le guide officiel du jeu c'est un jeu guide officiel prime et la qualité est neuf à part elle est un petit peu abîmée ici c'est pas trop grave voilà j'étais content de l'avoir trouvé c'est comme l'édition Metal de Metal Gear Solid 3 ça fait bien dans la bibliothèque aussi donc Myst 3 on ne comprend toujours rien mais c'est un grand jeu mais bon voilà donc je coupe ça je range tout ça et on se retrouve pour la deuxième partie oubliez Mario ne pensez plus qu'à Wario oubliez tous les autres héros il n'y en a qu'un seul moi ne pensez qu'à une seule chose me ressembler être le plus beau le plus intelligent le plus riche découvrez les fabuleuses aventures du seul vrai héros des jeux vidéo c'est moi dans mon jeu Wario Land sur Game Boy et donc on se retrouve pour la deuxième partie alors oui j'allais faire deux parties parce que en fait maintenant je vais vous montrer ma collection de films par rapport aux jeux vidéo alors d'abord je vous montre les bouquets donc celui-là je l'avais avant pour marquer la qualité quand même des images je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra c'est vraiment très joli franchement c'est la crème des crèmes des guides officiels donc ça c'est sur Game Maker ça c'est celui-là sur Mario Galaxy 2 c'est du là c'est du papier plastifié vous voyez alors ensuite on a Mario Galaxy il est un peu plus service celui-là c'est toujours aussi beau et Tomb Raider anniversaire c'est le jeu qu'ils ont fait pour les 10 ans de Lara Croft en 2016 de Lara Croft en 2016 et il faut